Musique Allo tout le monde, c'est Christine! J'espère que vous allez bien. J'espère aussi pour ceux qui l'ont fêté que vous avez passé un super de beau Noël. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire ma vidéo sur ce que j'ai reçu pour Noël. J'ai jamais fait cette vidéo-là sur ma chaîne, donc je suis quand même assez contente de la faire aujourd'hui. J'avais fait une vidéo semblable de ce que j'avais reçu pour mes 22 ans. Et puis, c'est des vidéos qui sont toujours très très demandées sur YouTube et puis les gens aiment vraiment regarder ces vidéos-là. En tout cas, dans celles que j'avais faites pour mon anniversaire, vous étiez vraiment beaucoup d'entre vous à l'avoir aimé. C'est plate à dire, mais évidemment, c'est pas pour se vanter qu'on fait ce genre de vidéos-là. C'est sûr que le cadeau, c'est vraiment pas ça qui est le plus important durant les fêtes. C'est plus être avec sa famille puis être avec les gens qu'on aime. C'est vraiment parce que c'est des vidéos qui sont très demandées. Puis je trouve que j'ai reçu plusieurs choses que je pense que vous allez vouloir que je vous montre puis que vous allez beaucoup aimer aussi. J'ai pas tout reçu parce que j'ai pas encore vu tout le monde. J'ai pas vu mon papa, mes soeurs, mon frère parce qu'ils sont partis dans la famille de mon père qui habite à Montjoli, qui est très loin d'ici. Donc je les vois pas toujours à Noël précisément. Donc c'est sûr que j'ai pas encore... je leur ai pas donné mes choses, je les ai pas reçues. Mais c'est pas grave, j'ai quand même la plupart des choses à vous montrer aujourd'hui. Donc je vais commencer avec ce que Samuel, mon copain, m'a donné. Je suis super contente. La première chose ici, c'est un kit de chez Sephora que j'ai mis sur Instagram. Et c'est le Skin Wonderland de Sephora Favorites, ou en français c'est le Merveille pour la peau. Donc c'est le coffret que voici. Je suis super contente d'avoir reçu ça parce que je l'avais vu chez Sephora pendant tout le mois de décembre et même de novembre, puis je le voulais tellement. En fait, c'est le coffret que vous voyez ici. Et puis, il y a tous les meilleurs produits de chez Sephora. Donc leurs produits préférés, les meilleurs vendeurs pour la peau. Donc il y a des produits de l'Occitane, je vais l'ouvrir. Il y a comme quelque chose ici de chez Saido, dedans. Et puis quand on l'ouvre, ça ressemble à ça ici. Puis il y a des produits de Caudalie, l'Occitane, la Vanilla, Josie Maran, Nude, Clarins. Il y a vraiment des belles choses. Et puis je ne vais pas passer plus de temps là-dessus parce que ça va être long. Mais si vous avez envie d'avoir une vidéo vraiment de revue sur chaque produit qu'il y a là-dedans, une vidéo séparée, dites-le moi, ça va me faire plaisir parce que sinon ça va être un petit peu trop long pour aujourd'hui. Mais je suis super contente. Puis pourquoi ça m'intéresse beaucoup? C'est parce qu'il y a énormément de produits là-dedans qui sont naturels. Il y a des huiles. J'adore les huiles, j'adore les produits naturels. Donc j'étais super contente de recevoir ça. L'autre chose qui m'a donné, je suis tellement contente, c'est une Zee Palette. J'en voulais une depuis longtemps. Et c'est celle ici de chez Sephora. Donc c'est vraiment la marque Zee Palette, mais ils ont fait comme un partenariat, si on veut, avec Sephora. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très belle, noire et blanche. Ça fait très simple, très épuré. Et puis j'ai déjà rempli avec les choses que je voulais. Donc j'ai mis mon fard à joues maison. J'ai un peu enlevé mes ombres à paupières dans mes autres palettes que j'ai mis. Finalement, j'en ai pas tant que ça, mais je vais en rajouter au fur et à mesure que j'en achète. C'est beaucoup plus pratique parce que c'est aimanté. Et puis on fait juste enlever nos fards à joues, poudres bronzantes, ombres à paupières, toutes les choses comme ça qui sont dans un genre de petit pot en métal. Puis on le met là-dedans. Puis même si c'est pas en métal, ça venait avec quelque chose pour dépoter, si on veut. Enlever les ombres à paupières dans vos palettes ou les individuels. Et aussi avec des genres de petits collants pour magnétiser les choses qui sont pas magnétiques, comme en plastique par exemple. Donc c'est vraiment pratique aussi pour voyager. Et puis je trouve que le matin, c'est tellement mieux parce qu'on a pas à ouvrir la peau de bronzante, le fard à joues, chaque ombres à paupières, vraiment un peu partout. On met tout là-dedans et ça fait en sorte qu'on utilise plus nos choses aussi. Puis j'ai une petite histoire drôle aussi à raconter avec ça parce que j'étais au téléphone avec Samuel puis il était au Sephora sur Sainte-Catherine à Montréal puis il voulait savoir un peu quoi m'acheter. Puis il y avait du bruit, donc il a mal compris. Puis il avait super confiance en lui. Puis il arrive à la madame et il dit « Ouais, madame, avez-vous ça, la G-tablette ? » J'ai ri parce qu'il y a à côté ici, ok ? Mais c'est pas la G-tablette, c'est la Z-palette. Puis là, la madame m'a dit « Ah, je sais pas, je suis pas trop sûre, j'ai demandé à quelqu'un d'autre. » Puis là, elle dit « Oui, je cherche la G-tablette. » Puis finalement, en tout cas, ils l'ont aidée à trouver ça, mais ça m'a tellement fait rire. Donc bref, je suis super contente d'avoir ma palette. Et la dernière chose qu'il m'a donnée, c'est un beau petit réveil matin pour ma chambre parce que j'en avais pas. Puis c'est sûr que j'ai l'air sur mon cellulaire, mais c'est vraiment plus pratique parce que ça nous permet vraiment de voir l'air en tout temps. Il est vraiment cute, il est blanc, c'est comme un petit cube, c'est de la marque Sony. Puis il allume en orange un peu, mais je le trouve vraiment cute. Puis ça a été vraiment pratique depuis que je l'ai. Puis il voulait vraiment m'en acheter un parce que j'ai eu un nouvel emploi, ça fait quelques temps, mais je commence le 5 janvier. Un emploi dans mon domaine d'études, communication et relations publiques. Puis je suis super contente, donc je vais avoir mon petit réveil pour voir l'air. Maintenant, je vais y aller avec ce que les parents de Samuel m'ont donné. Donc ils sont allés au Panama. Je suis déjà allée aussi, c'était vraiment un de mes pays préférés. Et puis ils m'ont ramené un petit bracelet comme ça ici du Panama en ma couleur préférée qui est le mauve. Et je le trouve vraiment très très beau. Et la mère de Samuel en a un en rouge et noir. Donc j'étais super contente pour ça ici. C'était dans mon petit bas de Noël qu'ils m'avaient fait. Et ils m'ont aussi donné un petit porte-clés que je vais aller approcher après mes clés tout de suite après avoir fini la vidéo. Donc c'est un petit porte-clés dans ma couleur préférée, encore une fois, donc le mauve. Et puis c'est de la marque Twist & Palt, donc T et P, comme on voit sur la petite médaille ici. Donc on fait juste le tourner. Et puis il y a un baume à lèvres à l'intérieur. Il sent super bon. Puis il est vraiment bon. Puis on peut même prendre juste le porte-clés comme ça. Mais c'est sûr que quand il va être terminé, je n'en repars là-dedans. Parce que je trouve qu'il est vraiment super beau. Quelque chose de vraiment cool que ses parents m'ont donné aussi, c'est ceci. Je crois que vous allez reconnaître ça. Qui est un séchoir trop cool que j'utilise pour mes cheveux. Vous savez, j'en ai déjà un de la marque Conner. Mais c'est quasiment impossible à retrouver ici au Québec. Moi, je l'avais acheté, le mien, chez Walmart à 20$. Mais il n'y en a plus, ça fait longtemps. Si vous habitez dans d'autres villes au Québec, des fois, on peut le trouver à la campagne ou plus loin. J'ai des gens qui l'ont trouvé. Mais eux sont allés jusqu'aux États-Unis, au lac Saint-Georges pour me le trouver. Ils sont allés en vacances là. Puis sa mère a fait vraiment beaucoup, beaucoup de magasins pour le trouver. Je suis tellement contente. C'est mon super séchoir qui vient avec une brosse en poils de sanglier, un peigne à dents large, un peigne à dents serré. Puis c'est tellement parfait pour sécher mes cheveux parce que ça détend les boucles. Ça les étire un peu en même temps de les sécher. Donc ça les démêle vraiment. Puis on peut le mettre avec de l'air froid pour ne pas abîmer les cheveux. Ou avec de l'air moyen ou de l'air chaud. Donc je suis super contente. Puis j'en voulais un parce que quand mon autre va me lâcher, parce qu'un jour ça ne marchera plus, je le sais, j'en aurai un autre. Puis aussi quand je vais déménager de chez ma mère, je pourrais en avoir un. Parce que sans séchoir comme ça, je ne sais pas me coiffer, ok? Avec une brosse ronde, un séchoir, vraiment là, je ne sais pas. Donc ça, ça va vraiment être parfait pour moi. Dernière chose que Samuel et sa mère m'ont donnée. En fait, c'est pour ma mère et moi. Puis il fallait que je me dépêche de filmer la vidéo parce que ma mère a vraiment hâte de l'ouvrir. C'est ce beau kit ici qui est vraiment beau. C'est pour le thé. Donc je suis super contente. Ça vient avec une genre de bouilloire qui a l'air vraiment antique, vintage, qu'on va apporter chez nous quand on va déménager. Et puis je la trouve vraiment super belle. Ça ferait une belle décoration aussi. Puis je ne l'ai pas ouverte, mais je sais qu'il y a un filtre dedans. Parce que c'est du thé dans des feuilles... Des feuilles comme lousse, là. Si on veut, comme vous voyez ici. Et puis, les saveurs, c'est thé noir à la noix de coco et au baie. Thé vert. Le thé vert, j'adore ça parce qu'il n'y a presque pas de caféine dedans. Puis c'est excellent pour la santé. Thé vert aux fruits tropicaux et pétales de fleurs. Thé vert aux jasmin et thé noir aux pétales de fleurs. Donc j'ai très hâte de l'utiliser. J'oubliais quelque chose. Ce n'était pas la dernière chose qu'il m'avait donnée. La dernière chose, c'est le panier ici. Super de beaux paniers avec un gros pot ici, vraiment dur, là. Comme en terre cute ou quelque chose comme ça. Avec plein de bonnes choses à manger. Il y a des chocolats, des caramels, des truffes. Fantaisie, des biscuits au chocolat, comme des galettes, citron. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses. Puis j'avais très hâte de l'ouvrir aussi. Aussi, la grand-maman de Samuel était là. Puis elle m'a donné une belle boîte de chocolat ici. Des chocolats excellents. C'est des truffes et chocolats fins. Donc il y a plusieurs sortes. Voici à quoi ça ressemble ici. Puis ça aussi, j'ai vraiment très hâte de l'ouvrir. Ensuite, on est allé dans ma famille, dans la famille du côté de ma mère, à Donnacona, près de la ville de Québec. Et puis ma tante achète toujours plein de cadeaux. Vu qu'on est une grande famille, environ 20 personnes. Même chose dans la famille de mon père. On ne peut pas acheter des cadeaux à tout le monde parce qu'on va juste se ruminer. Donc elle en achète plusieurs. Peut-être 8 ou 10. Puis on les fait tirer au sort. Des fois, il faut danser. Des fois, il faut chanter pour les gagner aussi. J'adore ça quand il faut faire ça. Mais celui-là, c'était vraiment un tirage au sort. Et ça vient du magasin. Je crois que c'est Claire de Lune. J'ai enlevé l'étiquette. Oui, c'est ça. Ça vient de chez Claire de Lune. Et puis, c'est un diffuseur à roseaux. Donc, il est tellement beau. Il y a comme une sculpture dessus. C'est vert. Puis il y a des petits roseaux. Il faut mettre le liquide. Et puis, ça va diffuser l'odeur dans la pièce. Donc, c'est ça. Je suis super contente de ça aussi. J'ai très hâte de l'ouvrir. Et l'autre chose que j'ai gagnée, parce qu'en fait, quelqu'un a pigé mon nom. J'ai pu choisir ça. Et après, quelqu'un a pigé le nom de Samuel. Il m'a donné l'autre chose qu'il a gagné. Parce que c'était pour les femmes. Et ce sont des petites boucles d'oreilles que ma tante a achetées quand elle est allée en croisière. Parce qu'on adore les croisières dans cette famille. Et puis, voilà à quoi elles ressemblent. Donc, elles sont or et argent. Puis c'est bien parce qu'on peut les mettre si on a des bijoux. Par exemple, ça c'est argent. Ça c'est or. Donc, je peux les mettre avec vraiment beaucoup de choses. Puis c'est un petit look vintage. Un petit look un peu année. Je dirais 80-90. Mais j'aime ça. Je trouve qu'ils font vraiment belle aussi. Donc, j'étais très contente de ça. Dernière chose que j'ai reçue dans ma famille. On était chez mon cousin et sa femme. Et puis, ils ont trois enfants. Puis les trois enfants ont donné un petit quelque chose à tout le monde. Ça, ça vient de chez Bath & Body Works. Et puis, c'est une bruine parfumée en odeur Sea Island Cotton. Donc, voici à quoi ça ressemble ici. Ça sent super bon. Ça sent vraiment très frais. Puis moi, je l'utilise beaucoup pour rafraîchir mes draps, les vêtements, les rideaux, la garde-robe. Parce que c'est une odeur très très fraîche. Quasiment de lessive fraîche. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai presque terminé. La chose suivante qu'on m'a donnée, c'est ma cousine Annie. Qui m'a donné une super de belles cartes ici. Avec un très beau message. Vraiment super gentil. J'étais super contente de lire ça. Et dans la carte, il y avait deux billets de loterie. Donc, un avec mon nom, un avec le nom de Samuel. Et c'était hier le tirage, samedi. Là, on est dimanche. Donc, on va voir si on a gagné. Peut-être qu'on a gagné 5$. 1$? 100$? Je sais pas. On verra. Là, on va aller voir. Donc, on va aller vérifier ça. Puis si on a gagné quelque chose, on va partager avec elle, évidemment. Et je vais finir avec ce que ma maman m'a donné. Donc, la première chose, c'est 75$ de cartes cadeaux chez Shell. Donc, pour faire le plein d'essence, c'est toujours utile. Parce que, bon, c'est vrai que de ces temps-ci, l'essence n'est pas chère. Mais d'habitude, c'est très cher. Puis, c'est toujours utile. J'ai toujours besoin de faire le plein. Donc, j'étais très contente de ça. Et l'autre chose qui est vraiment un gros cadeau qu'elle a donné pour Samuel et moi, dans le fond, c'est presque la même chose que ce que j'avais reçu pour mes 22 ans. Si vous avez vu la vidéo, c'est 10 cours de danse privés à l'école en cadence à Laval. C'est son école de danse. À ma fête, elle nous avait donné 5 cours. Elle nous en a donné 10. On est super contents parce que ça nous fait une belle activité de couple. Nous, on avait appris la salsa, mais on aimerait ça faire aussi la bachata, le méringué. Ça nous fait vraiment une belle activité avec le professeur privé. Puis, quand on aura fini, on aimerait ça en prendre en groupe parce que c'est moins cher que privé. Puis, quand on va aller en croisière ou on va aller en voyage dans des pays de l'Amérique du Sud, on va pouvoir danser. Puis, quand on va sortir aussi, on sortira à des places où on peut danser la salsa. Donc, voilà ce que j'ai reçu pour Noël. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes avec votre famille. Puis, nous, on se revoit très bientôt. Bye! Sous-titrage MFP.